Année après année, j'entends les mêmes conseils débiles en matière de technique de vente. Et ces derniers temps, je vois fleurir sur les réseaux sociaux une série de pseudo-experts qui en réalité ont fait de la vente pendant deux ans maximum, ont lu deux livres et qui débitent des inepties ridicules qui n'auront pour effet que de vous aider à vendre moins. J'ai donc décidé de leur tordre le cou pour de bon. Et dans cette capsule, je vais faire la peau à sept conseils faisandés que vous feriez bien de ne jamais suivre. 1. La vente commence quand le client dit non. J'ai entendu cette phrase 100 fois. Et c'est débile. Si le client vous dit non parce qu'il n'a vraiment pas d'argent, qu'il est en cessation de paiement, qu'il n'est absolument pas décideur, qu'il s'est déjà engagé contractuellement avec un concurrent, qu'il a comme fournisseur son meilleur ami, j'en passe et des meilleurs, vous aurez beau vous agiter dans tous les sens, vous ne transformerez pas un non en oui. Si vous vendez des pompes à chaleur et que le client s'est équipé l'an dernier et qu'il vous dit non merci, vous pouvez réaliser devant lui le plus beau numéro de claquette, vous ne vendrez rien du tout. Cela ne veut pas dire que lorsque un client dit non, c'est toujours définitif. Heureusement, si vous êtes bon, vous pourrez peut-être le faire changer d'avis. Par exemple, lorsque le client vous dit au téléphone je ne suis pas intéressé alors que vous n'avez pas encore présenté votre offre, cela vaut la peine de poursuivre votre exposé avec des bénéfices de votre produit ou de votre service pour lui donner envie de vous écouter. En revanche, lorsque votre client a écouté votre exposé, votre démo ou votre pitch jusqu'au bout et qu'à la fin il vous dit non, ça ne m'intéresse pas, et bien le plus souvent, ça ne veut pas dire que la vente commence, mais au contraire qu'elle est terminée. 2. Il faut écouter les besoins du client pour pouvoir y répondre. Non, c'est débile. Il faut comprendre son objectif et non pas son besoin. Parfois le client pense savoir ce qui est bon pour lui, mais c'est vous qui connaissez le marché et c'est vous qui savez ce qui lui permettra d'atteindre ou non son objectif. Vous avez une angine virale et vous dites à votre médecin « j'ai besoin d'antibiotiques ». C'est son devoir de vous dire, après vous avoir ausculté, que votre besoin est inadéquat et que s'il y répond, vous n'atteindrez pas votre objectif d'être soigné, car les antibiotiques ne sont d'aucun secours contre des virus. Dans mon cabinet de formation, je rencontre beaucoup de décideurs commerciaux qui nous sollicitent pour former leurs vendeurs aux techniques de vente alors que le véritable problème ne vient pas des vendeurs, mais des managers commerciaux qui ne coachent pas ou qui ne savent pas coacher et ne savent pas comment faire progresser leurs vendeurs lorsqu'ils accompagnent ces commerciaux sur le terrain. Parfois, quand un élève est mauvais, il ne sert à rien de l'engueuler et de vouloir lui donner des cours particuliers. Le problème peut venir du professeur qui n'est pas pédagogue et qui dégoûtent les enfants de la matière qu'ils enseignent. 3. Il faut découvrir et poser des questions ouvertes. C'est débile. Vous allez chez le boulanger et vous demandez une baguette et là le boulanger vous demande « Pourquoi vous souhaitez une baguette ? » et il continue « Qu'est-ce que vous allez manger avec votre baguette ? » « Combien de temps vous voulez la conserver ? » Non, il vaut mieux demander tout simplement « Vous la préférez bien cuite ou pas trop cuite ? » Les questions ouvertes, c'est génial pour amener les clients à s'exprimer mais parfois, il convient juste de faire préciser la demande du client à coup de questions fermées qui sont plus efficaces pour cibler la demande. Il faut en finir avec ce dogmatisme des questions ouvertes. Ce qui compte dans la relation, ce n'est pas de poser des questions ouvertes ou fermées, c'est de bien identifier l'objectif du client et parfois, les questions fermées se révèlent plus efficaces lorsque le client est parfaitement clair sur son objectif. 4. Il faut toujours présenter les bénéfices du produit. Non ! Pas si vous avez un expert en face de vous. Ce qu'il faut, c'est évaluer le niveau de maturité et d'expertise du client pour savoir si vous lui parlez technique ou si vous avez besoin de lui développer les bénéfices de votre produit ou de votre service. Si vous avez devant vous un client qui est un fondu de bourse et de trading depuis des années, vous n'allez pas lui expliquer les bénéfices des ETF ou du private equity. 5. Il faut présenter le prix au début pour éviter de perdre son temps à argumenter pour rien. Alors écoutez-moi bien. Quand un client entend le prix, il n'écoute plus la suite. Et quand bien même il l'écouterait, il ne cesse de se demander est-ce que ça vaut ce prix-là ? Alors que s'il n'a pas le prix, il se demande d'abord « Comment ce produit va-t-il m'aider ? » La règle indépassable de la vente est la suivante. Plus tu donnes envie du produit et plus tu diminues l'importance du prix. Si vous donnez votre prix au début de l'entretien et que le client vous dit « Je vous arrête tout de suite, j'ai pas le budget. » Eh bien, vous allez arrêter d'argumenter et vous perdrez l'occasion de lui donner envie d'acheter votre produit et donc d'aller chercher un budget complémentaire pour vous passer commande. Le prix est à la vente ce que la fin d'un film est au cinéma. C'est le dénouement de l'histoire. Lorsque vous savez que le héros meurt à la fin, eh bien le film perd beaucoup de son intérêt. 6. Il ne faut pas hésiter à recourir à la preuve sociale pour convaincre. Vous savez, la preuve sociale, c'est l'argument qui consiste à dire « Ce produit a énormément de succès et tout le monde l'achète. » Et c'est vrai que c'est un bon argument car beaucoup de gens craignent de se tromper particulièrement lorsqu'ils achètent un produit important. Et le fait de savoir que beaucoup de gens l'ont déjà acheté et s'en félicitent, c'est très rassurant. Sauf, sauf pour les clients qui détestent faire comme tout le monde. Sauf pour ceux qui adorent se distinguer en faisant le contraire des autres. Sauf pour ceux qui adorent être les premiers à acheter et qu'on appelle les « early adopters » et qui détestent suivre le troupeau. Et oui, il y a des clients qui, si vous avez le malheur de leur dire « C'est notre best-seller » ou « Ce service est le plus vendu », eh bien, vous les perdez dans l'instant. Je me souviens, il y a quelques années, avoir dit à un prospect « Beaucoup de vos concurrents sont passés par nos formations » et m'entendre répondre « Eh bien, c'est pourquoi on ne travaillera pas avec vous. » « Si on fait comme nos concurrents, on aura les mêmes résultats. » « Moi, je veux une formation qu'aucun de mes concurrents n'a suivie afin de pouvoir faire la différence. » « Je vous assure que j'ai bien retenu la leçon. » et calquer sa respiration sur celle de l'autre. Il fait ce geste. Eh bien, vous faites ce geste. Il se recule pour s'écraser sur le dossier de son fauteuil. Eh bien, vous en faites de même. Et comme par magie, la communication circulerait mieux et la confiance s'installerait aussitôt. Non, mais qui peut croire à ces théories d'une naïveté confondante ? Alors, au lieu de regarder comme il respire et au lieu de le singer, il vaut mieux l'écouter et se concentrer sur ce qu'il nous dit afin de comprendre ses objectifs et ses enjeux et lui expliquer comment votre produit ou votre solution va l'aider à y arriver plus vite et plus sûrement. Ce sera 100 fois plus efficace que de jouer les macaques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada